Bonjour à tous. Pour la webconférence du jour qui concerne l'hypertension de l'intérêt pulmonaire associé au connectivite, il fallait bien être deux. J'ai donc à mes côtés Olivier Sidbon, du Centre de référence des hypertensions de l'intérêt pulmonaire. Il fallait aussi un expert sur les connectivites. Je m'appelle Eric Achula, peut-être que vous me connaissez. Je coordonne le Centre de référence des maladies auto-mune des systèmes écrards à Lille. Et donc nous allons parler de l'hypertension de l'intérêt pulmonaire associé au connectivite, du diagnostic jusqu'à son traitement, en passant par ses pièges diagnostiques. Tout d'abord, la classification de l'hypertension antérielle pulmonaire, c'est-à-dire HTAP, ou lié à une maladie artérielle, on retrouve les connectivites à deux niveaux. On les retrouve à ce niveau-là, c'est-à-dire connectivites associées à l'hypertension antérielle, ou dans le groupe IMPRIME, les connectivites peuvent être aussi retrouvées dans les hypertensions pulmonaires associées aux maladies véno-occlusives. On en dira un petit mot ensuite. Alors nous allons nous focaliser sur la vraie hypertension antérielle pulmonaire. Il y a souvent par abus de langage, on parle des HTAP associés aux fibroses, aux maladies de trouble embolique, c'est un abus de langage. Dans ces situations, ce sont des hypertensions pulmonaires. Quand on parle d'hypertension artérielle pulmonaire, ou HTAP, on parle de la maladie des petits vaisseaux, des petites artérioles, des capillaires et des vénules, qui aboutit à la prolifération et à l'obstruction de ces petits vaisseaux, tout comme on l'observe sur les capilléroscopies dans les sclérodermies systémiques. Si l'on part des registres, tout d'abord le registre français, dans le registre français national des hypertensions antérielles pulmonaires, les connectivites sont la deuxième principale cause. Après les causes idiopathiques, héritables et médicamenteuses, 15%, ça s'éclate dans surtout les sclérodermies, dans trois quarts des cas, puis le lupus et ensuite tout un groupe de connectivites divers. Si l'on prend le registre anglais, c'est à peu près la même chose. On retrouve trois quarts de sclérodermies, puis ensuite toute une série d'autres connectivites. Et c'est un peu la même chose si l'on regarde le registre REVIL américain. Là, c'est l'ensemble des connectivites de ce registre. Il y en avait 641. Dans près de deux tiers des cas, ce sont des sclérodermies systémiques limitées surtout, un peu diffuses ou non classées. Puis ensuite, on retrouve le lupus systémique, puis on retrouve les connectivites mixtes et toute une série d'autres connectivites. Alors, je n'insisterai pas trop sur le syndrome de Jogren, où l'hypertension en telle pulmonaire est vraiment très exceptionnelle, ni même sur la polyarthrite rhumatoïde, où il y a là une discussion d'un lien, est-il réel ou non ? Comme c'est une pathologie fréquente, c'est difficile à dire pour ce qui concerne la polyarthrite rhumatoïde. Concernant les connectivites mixtes, elles sont à la frontière souvent des sclérodermies. On dira un petit mot sur tout le lupus et, bien entendu, de la sclérodermie systémique. Concernant le lupus, on a très peu de données. Il y a très peu de choses publiées. Nous avons pu travailler sur le registre national des patients atteints d'HTAP. Nous avons pu extraire 51 cas en une quinzaine d'années. C'est-à-dire que la situation hypertension pulmonaire au cours du lupus est une situation très très rare pour à peu près 30 000 patients en France. en termes de prévalence. Eh bien, il y a quelques séries internationales, surtout américaines, surtout japonaises, chinoises. En termes de séries nationales, cette série de 51 patients français est la série la plus grosse. Alors, d'un pays à l'autre, les caractères hémodynamiques, la sévérité, la gravité, c'est à peu près comparable. Si l'on regarde maintenant les recommandations de dépistage de l'hypertension artérielle pulmonaire au cours des connectivites, les recommandations de la Société européenne de cardiologie et de pneumologie, les recommandations concernant les connectivites hors sclérodermie, eh bien, il est dit qu'un cathétérisme cardiaque droit diagnostique est recommandé dans tous les cas où on suspecte une hypertension artérie pulmonaire associée à une connectivite. C'est-à-dire que dans les connectivites hors sclérodermie, on ne fait pas de dépistage systématique, on attend les symptômes parce que c'est une situation très très rare. En revanche, au cours de la sclérodermie systémique, là, les recommandations sont claires. Il est précisé que chez tout patient atteint de sclérodermie systémique, même totalement asymptomatique, non dyspnéique, il est recommandé de suivre annuellement la DLCO, les biomarqueurs que nous allons voir, surtout le NT pro BNP et BNP, et aussi l'éco-cardiographie. Alors, pourquoi le screening, le dépistage systématique au cours de la sclérodermie est nécessaire ? Parce que la dyspnée, qui est le maître symptôme de l'hypertension artérie pulmonaire, a de très nombreuses causes. Pas uniquement, donc, la maladie vasculaire pulmonaire, c'est peut-être l'anémie, les dysfonctions gausses, c'est peut-être le reflux, les atteintes bronculaires, surtout s'il y a un syndrome de Jogren, la fibrose pulmonaire, évidemment, les atteintes aussi musculaires, qui sont loin d'être exceptionnelles. Donc, comme la dyspnée n'est pas spécifique, et on ne peut pas attendre la dyspnée pour dépister, et quand il y a une dyspnée, il y a de nombreuses autres causes possibles, donc il faut faire du dépistage. Il faut aussi faire du dépistage, parce que l'hypertension artérie pulmonaire, c'est une complication fréquente au cours de la sclérodermie systémique. Si l'on prend les données de méta-analyse, on arrive, vous voyez, à peu près 10% des patients avec sclérodermie, un patient sur 10, donc, souffrent d'hypertension artérielle pulmonaire, c'est-à-dire le groupe 1. Il faut faire un dépistage, parce que la survie, aujourd'hui encore, avec les traitements modernes que nous avons, est assez catastrophique. Vous voyez là, c'est issu du registre français, ce sont des patients tous incidents, et des patients des aires modernes, c'est-à-dire après les années 2000, où tous avaient accès aux traitements spécifiques de l'hypertension artérielle pulmonaire, les traitements oraux, les traitements injectables, on voit que la survie à 3 ans, malgré ces traitements, n'est que de 56%. Donc, près d'un patient sur deux, est malheureusement décédé, après 3 ans d'évolution, sous traitement spécifique. C'est intéressant de noter qu'il y a un sous-groupe de patients en sclérodermie qui a une meilleure survie, s'il y a, au plan biologique, des anticorps anti-RNP. Ce sont parfois des patients qui avaient une connectivité mixte, qui évoluent vers la sclérodermie, mais il y a certaines sclérodermies qui, d'emblée, rentrent dans le phénotype sclérodermiste, sans passer par la connectivité, qui ont des anticorps anti-RNP. Vous voyez que le pronostic est un peu meilleur, enfin, un peu meilleur, si on regarde à 5 ans, 41% de survie dans les sclérodermies, sans anticorps anti-RNP, 71% s'il y a des anti-RNP, on voit qu'à 10 ans, la survie reste quand même dramatique. Donc, le screening de tout le monde est nécessaire, quel que soit le profil anticorps. On voit qu'au cours du lupus, la survie était un petit peu différente, c'est aussi pour ça que le screening est moins recommandé au cours du lupus. Vous voyez ici qu'à 3 ans, les survies sont de l'ordre de 85%, et à 10 ans, elles sont encore de l'ordre de 60%. Donc, le lupus avec hypertension artérielle pulmonaire, le pronostic est totalement différent de la sclérodermie. La prise en charge thérapeutique aussi, nous le verrons tout à l'heure, aussi avec Olivier Sidbrod. Pourquoi le dépistage est nécessaire ? Aussi parce que, si on dépiste, on fait un diagnostic précoce, et donc la survie est meilleure quand on fait un diagnostic précoce. Nous avons pu le démontrer sur une courte nationale. Avec des survies, vous voyez, si on dépiste, les survies à 3 ans sont de 81%. Si on fait le diagnostic dans la vie courante, en attendant les symptômes, c'est de 31% de survie. C'est un peu comme dans le cancer. Si on dépiste le taux, la survie est meilleure. Qui doit être dépisté ? Est-ce qu'il faut dépister tous les patients atteints de sclérodermie systémique ? On a longtemps considéré que l'hypertension artérie pulmonaire était une complication tardive des patients atteints de sclérodermie cutaine illimitée. Il n'en est rien, et nous l'avons démontré ici. On le voit sur ce schéma. Vous avez ici un groupe de patients, 78 patients sclérodermiques, qui vont développer une hypertension atteinte pulmonaire. Vous avez ici le temps écoulé jusqu'au diagnostic d'hypertension atteinte pulmonaire à partir du premier symptôme hors rénaux. Et on voit en fait que la moitié, et un peu plus de la moitié des patients, développent l'hypertension atteinte pulmonaire au cours des cinq premières années de l'histoire naturelle de la sclérodermie. D'autre part, il s'agit tant de patients avec sclérodermie diffuse que de patients avec sclérodermie cutanée illimitée. Tout le monde doit donc être dépisté et screené annuellement. Alors comment ? Les recommandations européennes, la Société de cardiologie et de pneumologie font un focus sur la DLCO. C'est basé sur cette étude qui rassemblait peu de patients, mais qui a montré, et très belle étude de Virginie Astin, qui a montré ici en rouge, que les patients qui avaient une sclérodermie, qui n'avaient pas de fibroses pulmonaires, et qui au cours du temps baissaient leur DLCO, eh bien cette DLCO était prédictive de la survenue d'une hypertension atteinte pulmonaire diagnostiquée à ce point-là, c'est-à-dire qu'avant, il n'y a pas d'hypertension atteinte pulmonaire, mais la DLCO baisse, jusqu'à un tel niveau d'obstruction des petits vaisseaux que les pressions pulmonaires finissent par s'élever. Et c'est là que le diagnostic était fait, ce qui, en d'autres termes, veut dire que vous devez suivre annuellement vos patients avec sclérodermie avec une DLCO annuelle, et si vous voyez la DLCO baisser sans cause pulmonaire, eh bien c'est prédictif de l'obstruction des micro-vaisseaux pulmonaires, et prédictif de la survenue d'une hypertension atteinte pulmonaire. Il faut aussi faire annuellement le NT pro-BNP, nous l'avons montré, l'élévation du NT pro-BNP chez un patient sclérodermique est prédictif de la survenue d'une hypertension atteinte pulmonaire. Cela multiplie par 6 le risque de survenue dans les 3 années suivantes d'une hypertension atteinte pulmonaire. Enfin, évidemment, et ça reste encore aujourd'hui, le meilleur outil de dépistage, c'est l'éco-cardiographie, avec la mesure de la phyte tricuspidienne qui, grâce à la formule de Bernoulli, avec estimation de la pression de l'oreille à droite, permet de calculer, d'estimer la pression systolique au niveau de l'artère pulmonaire. C'est simplement une estimation basée sur ce calcul. Nous avons pu, au début des années 2000, démontrer que cet algorithme permettait de dépister l'hypertension atteinte pulmonaire au cours de la sclérodermie sur la base de la fuite tricuspidienne. Si cette fuite est à 3 ou plus, ça correspond, selon la formule de Bernoulli, si on met 5 pour la pression de l'oreille à droite à une PAP systolique estimée à 41, eh bien, s'il y a 40-41 et au-delà, le patient sclérodermique est suspect d'hypertension atteinte pulmonaire. S'il a, au contraire, une fuite entre 2,8 et 3, ce qui rapporte une PAP systolique entre 35 et 41, et s'il est essoufflé sans autre cause, il est là aussi suspect d'hypertension atteinte pulmonaire et il doit avoir un cathétérisme cardiaque 3. Dans les autres cas, il n'est pas suspect et il ne doit pas bénéficier d'un cathétérisme cardiaque droit à condition qu'il n'y ait pas de signe indirect sur l'échographie d'hypertension intérieure pulmonaire. Alors, les signes indirects que vous devez regarder, vous devez être vigilants, c'est y a-t-il ou non une dilatation des cavités droites, le ventricule droit est-il de plus grande taille que le ventricule gauche, le temps d'accélération pulmonaire est-il abaissé à moins de 105 millisecondes, ou alors, ce sont les trois paramètres essentiels, y a-t-il une dilatation de l'oreille à droite à plus de 18 cm². Dans ces trois situations, même si la fuite tricuspidienne est normale, le patient est suspect d'hypertension intérieure pulmonaire et donc relève d'un cathétérisme cardiaque droit. Grâce à cet algorithme, si on applique cet algorithme à une population de près de 500 patients, la rentabilité de cet algorithme est élevée puisque nous avons pu ainsi faire 64% de diagnostics d'hypertension pulmonaire tout venant, tous les groupes, et 20% de pression pulmonaire qui était considérée comme borderline, c'est-à-dire avec des PAP moyennes entre 21 et 25, et les données de la littérature montrent que ce sont des patients à sur-risque de développer une authentique hypertension intérieure pulmonaire ultérieure. Néanmoins, dans tous les cas, le cathétérisme cardiaque droit reste, vous le savez, le code standard pour le diagnostic, c'est un diagnostic hémodynamique, la PAP moyenne doit être à 25 ou au-delà, avec une PAPO à 15 ou moins, cela qui définit l'hypertension pulmonaire précapillaire et pas l'HTAP, seulement l'hypertension artérieure précapillaire. Ensuite, il faut la classer et démontrer qu'il s'agit d'une HTAP. Je dirais un petit mot l'étude DETECT, ce que vous connaissez peut-être, l'étude DETECT était intéressante parce que l'idée, c'était de passer au cathétérisme cardiaque droit, à tous les patients atteints de sclerodermie qui évoluent depuis au moins 3 ans et qui avaient une DLCO à moins de 60% sans atteinte cardiaque grave ou atteinte pulmonaire grave. Eh bien, en appliquant ce principe, c'est-à-dire qu'elle était systématique à cette population, on est surpris de voir qu'un patient sur 3 avait une hypertension pulmonaire. Un sur 5 avait une hypertension artérielle pulmonaire. D'autres avaient des atteintes du groupe 2, c'est-à-dire des maladies cardiaques, ou des atteintes du groupe 3, c'est-à-dire des maladies respiratoires. Et ceci a amené à mettre en évidence aussi, en faisant ce cathétisme systématique, que, de façon surprenante, un tiers des patients environ avaient une hypertension artérielle pulmonaire au cathétérisme cardiaque alors que la fuite tricuspide était à moins de 2,8. Donc, c'est pour nous mettre en garde sur cette fuite tricuspide, c'est une porte d'entrée pour aller au cathétérisme cardiaque, mais ça ne suffit pas, il faut regarder les signes indirects aussi dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment la taille de varier droite. Alors, l'algorithme DETECT a permis de proposer une approche diagnostique de l'hypertension artérielle pulmonaire en deux étapes. Le palier 1, qui est basé sur les volumes pulmonaires, l'aspect phénotypique, les télangiectasies, les anticorps, le NT-pro-BNP, l'acidurique parce que reflétant probablement la perfusion urénale et l'axe droit, oui ou non, à l'électrocardiogramme. Et en fonction d'un score sur ces six paramètres, eh bien, on propose ou non au patient d'aller vers l'éco-cardiographie pour mesurer la surface de l'oreille à droite et pour mesurer la fuite tricuspide. Alors, cette proposition en deux étapes est intéressante, mais de notre point de vue, ne doit pas être appliquée au patient, en France tout au moins, c'est-à-dire qu'on peut l'appliquer, mais à condition d'appliquer systématiquement les deux étapes, c'est-à-dire de faire systématiquement, quoi qu'il arrive, l'éco-cardiographie, c'est comme pour le dépistage du cancer. Si vous avez de la biologie, une radio et une éco pour dépister un cancer, eh bien, on fait les trois tests de screening qui ont prouvé leur efficacité et leur rentabilité. On ne va pas faire les deux premiers et décider ensuite si on fait le troisième. Les recommandations européennes, cœur et poumon, cardiologues, épidémologues, eh bien, on rajoutait quand même la recommandation des textes, mais mollement, avec un niveau, vous voyez, B, mais une classe 2B, mais réservée en tout cas aux patients qui ont une sclerodermie de plus de 3 ans, une LCO à moins de 60. Ce n'est pas applicable aux autres patients. Quand on a un diagnostic sur le cathétérisme cardiaque qui montre l'hypertension pulmonaire, plutôt l'hypertension pulmonaire, c'est-à-dire la PAPM à plus de 25 et la PAPO à moins de 15, il faut classer le patient. Et les patients sclerodermiques peuvent avoir d'autres causes d'hypertension pulmonaire. L'HTAP du groupe 1, c'est la maladie, comme vous le voyez, qui se caractérise par une prolifération vasculaire touchant les petits capillaires et les artérioles. C'est ça qui cause l'obstacle précapillaire et donne l'hypertension artérielle pulmonaire. Dans la nouvelle définition apportée par les recommandations européennes, il faut, outre ce cut-off à 25 mm et 15 pour la PAPO, avoir associé des résistances vasculaires pulmonaires à au moins 3 unités Oud, multipliées par 80, 3 fois 24, 240 din. C'est nécessaire parce que parfois, la fuite tricuspide s'élève simplement par élévation du débit et dans ce cas-là, les résistances peuvent être tout à fait normes. Alors, on retrouve donc l'hypertension artérielle pulmonaire associée au connectivite, que vous voyez dans le groupe 1, 1, 4.1. On le retrouve aussi dans les hypertensions portales, porto-pulmonaires, parce que la scérodermie peut se compliquer de cirrhose et peut donner un groupe 1 associé à l'hypertension portale. C'est pour cela que, lors du cathétérisme cardiaque droit, il faut toujours rechercher s'il existe un bloc porto-cave ou pas. Chez les patients scérodermiques, ça doit être fait systématiquement. Et puis, on retrouve aussi les connectivites ici dans la maladie vénéoclusive. Alors, c'est quoi la maladie vénéoclusive ? C'est une maladie qui se caractérise par une prolifération veineuse post-capillaire, mais au cours de la scérodermie, en fait, ce qui est malade, c'est le capillaire. Ça va déborder sur la composante vénulaire, ça va déborder sur la composante artériolaire, comme on peut le voir en capilléroscopie. Et donc, il est extrêmement fréquent d'avoir une composante vénulaire associée chez les patients scérodermiques, mais ce n'est pas une atteinte exclusive, isolée. C'est une atteinte associée à l'atteinte capillaire et artériolaire. Néanmoins, au cathétérisme gardard droit, on ne peut pas faire la différence avec une HAP sans composante vénéoclusive. Et c'est important en termes de conséquences thérapeutiques. Il faut donc dépister chez tout patient scérodermique qui a une hypertension pulmonaire et qu'on classerait dans le groupe 1, rechercher des signes potentiellement de maladies vénéocluesives associées. Et ça, le scanner peut vous y aider. Le scanner peut vous y aider parce qu'il y a trois signes, soit la présence d'adénopathie médestinale, soit la présence de lignes septales, soit la présence d'opacité centrolobulaire un peu diffuse pulmonaire, donc très différente de ce qu'on retrouve dans la sclérodermie habituelle pour ce qui concerne la fibrose pulmonaire où c'est plutôt sous-corticale et postérieure. Là, c'est plus diffus et ça correspond à des signes de date pulmonaire. C'est très important de rechercher ces signes sur le scanner parce que s'il y a au moins deux signes radiologiques qui évoquent la présence d'une composante vénéoclusive, vous avez une survie qui est moins bonne. Il y a d'autres critères aussi qui peuvent évoquer une maladie vénéoclusive. Jusqu'un patient avec HLAP, c'est une hypoxie très sévère, un petit peu dissociée des paramètres hémodynamiques qui ne paraissent pas si sévères que ça et une DLCO effondrée quand un patient sclérodermique est en fibrose à moins de 30% de DLCO. Il faut penser à la possibilité d'une maladie vénéoclusive. Chez les patients sclérodermiques, c'est encore plus compliqué parce qu'ils ont souvent une touche infiltrative pulmonaire, à peu près 40% d'entre eux. Et vous savez que la fibrose pulmonaire peut aussi se compliquer d'hypertension pulmonaire. C'est du groupe 3. Dans ce cas-là, habituellement, l'hypertension pulmonaire est modérée. La PAP moyenne est inférieure à 35 mm de mercure. Dans ce cas-là, souvent, l'index cardiaque est normal. Et la fibrose doit être significative. Il est difficile d'imaginer qu'une fibrose qui touche moins de 20% de l'ensemble du poumon soit à l'origine d'une hypertension à tête pulmonaire. Mais parfois, la discussion est difficile. Est-ce que c'est du groupe 3, du groupe 1 ou du mix ? C'est parfois compliqué. Ce d'autant que parfois, les patients avec une fibrose pulmonaire assez sévère qui ont une hypertension à tête pulmonaire ont parfois des pressions pulmonaires qui sont plus élevées que 35 et parfois un index cardiaque bas avant les appeler disproportionnés. Aujourd'hui, on préfère les appeler plutôt sévères. Parfois, l'hypertension pulmonaire dans la sclerodermie est postcapillaire et c'est loin d'être rare parce que dans la sclerodermie, le myocarde est souvent malade, touché par la fibrose. Les dysfonctions diastoliques, c'est à peu près 20% des patients internes de sclerodermie systémique et dans certains cas, ces dysfonctions diastoliques vont retentir sur le capillaire, sur les cavités droites et expliquer une hypertension pulmonaire, c'est-à-dire que la PAP moyenne sera à 25 ou au-delà. Mais dans ce cas-là, bien entendu, la PAPO sera supérieure à 15. Alors, c'est plus compliqué dans certains cas parce que dans certains cas, la PAPO est supérieure à 15 mais la PAPS diastolique est élevée et on cherche alors le gradient diastolique s'il est élevé, ça veut dire qu'il peut y avoir un gradient quand même capillaire malgré l'hypertension pulmonaire venant des cavités gauches tout simplement parce que, comme ici, c'est schématisé, il peut y avoir la maladie vasculaire pulmonaire avec un bloc précapillaire et puis il peut y avoir la dysfonction diastolique qui se rajoute et les deux peuvent être associées. C'est pour ça qu'avant de débuter un traitement chez un patient sclerodermique qui a une hypertension intérielle pulmonaire et une hypertension pulmonaire, il faut vraiment avoir une discussion collégiale avec les cardiologues, les pneumologues et les interdistes parce que le traitement dépend bien évidemment. Enfin, on ne peut pas décider d'un traitement d'une hypertension intérielle pulmonaire d'un patient qui a une sclerodermie, ou de tout autre HDP d'ailleurs sans avoir une scintigraphie de ventilation ou de perfusion parce que la maladie thromboembolique peut se surajouter à tout le reste et la maladie thromboembolique est loin d'être exceptionnelle au cours de la sclerodermie. Quand on a fait le diagnostic il faut évaluer les risques c'est classé en zone verte jaune et rouge Olivier Sidbon en reparlera car ce sont des objectifs thérapeutiques. J'insisterai pour ma part sur ces facteurs de risque de décès qui sont spécifiques à la sclerodermie. Quand vous avez un diagnostic d'HTAP associé à la sclerodermie c'est du groupe 1 évaluer les critères de gravité parce qu'il faudrait être d'autant plus agressif au plan thérapeutique évidemment que le patient rassemble plusieurs de ces critères de gravité. C'est tout d'abord l'essoufflement s'il est en classe fonctionnelle 3 ou 4 à 4 mois d'une première ligne c'est si la CDCO de base était à moins de 35% vous penserez aussi à la composante vénoplusive s'il s'agit d'un homme si l'index cardiaque reste bas et inférieur à 2,5 à 4 mois d'une première ligne si le TAP-C qui est le reflet de la fonction ventriculaire droite est bas à moins de 17 mm s'il y a une composante cardiomyopathique associée à la sclerodermie qu'on peut bien voir en IRM s'il y a une composante vénoplusive s'il y a une fibrose bibasale et s'il y a une péricardie donc s'il y a un ou plusieurs de ces critères vous devrez être plus agressif au plan thérapeutique. Et quand vous avez établi un plan diagnostique vous êtes sûr du groupe 1 et bien on va au traitement et là l'offre thérapeutique s'est considérablement élargi ces dernières années et c'est Olivier Silbon qui vous présentera les stratégies de l'HTAP associées au connectivite. Sans oublier avant de lui passer la main c'est qu'aujourd'hui l'éducation thérapeutique du patient c'est une offre de soins c'est un traitement au même titre que les médicaments et ça doit être proposé à tout patient. Il faut que chaque patient sclerodermique chaque patient avec HTAP devienne grâce à l'éducation thérapeutique du patient un partenaire de soins. Olivier, à toi. Merci beaucoup Eric. Donc moi je suis tu m'as chargé de parler de la prise en charge thérapeutique de l'hypertension pulmonaire associée au connectivite. On va parler plus largement bien entendu de l'hypertension artérielle pulmonaire associée à la sclerodermie et on parlera également un petit peu à la fin de l'hypertension artérielle pulmonaire associée au lupus et au connectivite et au connectivite mix. Comme tu l'as bien dit l'hypertension artérielle pulmonaire associée à la sclerodermie a un pronostic qui reste sombre avec une survie de l'ordre de 50% à 3 ans malgré tous les progrès que l'on a pu faire au plan thérapeutique et comme on le voit sur cette diapositive la survie des HTAP sclerodermiques elle est très très inférieure à la survie des HTAP idiopathiques. Alors comment on peut essayer d'améliorer ce pronostic qui reste assez médiocre ? On peut effectivement détecter plus précocement la maladie comme tu l'as bien montré avec divers outils on peut bien sûr essayer de traiter plus précocement et ça paraît assez logique si on traite la maladie à un stade plus précoce on devrait pouvoir améliorer le pronostic bien que ça ne soit pas clairement démontré on peut aussi également avoir une attitude plus agressive en termes d'approche thérapeutique avec en se ciblant des objectifs préétablis des objectifs ambitieux et essayer de les atteindre en particulier avec les thérapies combinées puisqu'on a maintenant comme tu l'as bien dit beaucoup de médicaments disponibles on va revoir tout ça alors tout ce dont on va parler maintenant ça s'agit bien entendu du traitement de l'HTAP associé à la sclerodermie c'est à dire les malades du groupe 1 les autres les malades qui ont des hypertension pulmonaire dans le cadre de la sclerodermie mais associé à une fibrose mais associé à une dysfonction cardiaque gauche et bien entendu associé à une maladie de l'hormoembolique chronique tout ce dont on va parler maintenant ça ne s'applique pas ça ne s'applique pas il faut vraiment être certain qu'on a un diagnostic d'HTAP d'HTAP donc de hypertension pulmonaire du groupe 1 alors les recommandations pour ça c'est pour les malades qui ont une HTAP associée à une connectivite on va utiliser finalement le même algorithme de traitement que celui qu'on utilise dans l'HTAP idiopathique ce sont les l'HTAP idiopathique et l'HTAP associé à la sclerodermie ce sont les deux types d'HTAP qui ont été le plus étudiés car ça représente 90% des malades qui ont été inclus dans les essais thérapeutiques alors quel est cet algorithme ? l'algorithme premièrement un point qui est très important c'est que l'HTAP ça reste une maladie rare ça reste une maladie qui doit être suivie dans un centre d'expertise on a la chance en France d'avoir un réseau avec un centre de référence à Paris à l'hôpital Bicêtre et puis tout un réseau qui couvre bien tout le territoire y compris les Antilles et la Réunion et donc on a la chance d'avoir ce réseau qui nous permet de travailler tous ensemble donc ces hypertensions pulmonaires une fois que le diagnostic est confirmé dans un centre d'expertise on doit envisager un certain nombre de mesures de prise en charge une des premières mesures de prise en charge c'est d'abord on va voir ce sont certaines mesures générales des traitements symptomatiques tester la vasoréactivité et envisager peut-être un traitement par inhibiteur calcique chez des patients vasoréactifs on va y revenir vous verrez que ce n'est pas toujours le cas dans les connectivités les mesures générales les traitements symptomatiques c'est quoi c'est essentiellement l'oxygène pour les malades très hypoxiques c'est finalement assez rare mais c'est un peu plus fréquent en tout cas dans les connectivités dans la sclérodermie les diurétiques ça c'est quelque chose qui est très important les diurétiques il faut vraiment pouvoir en donner suffisamment de manière à faire régresser des signes d'insuffisance cardiaque droite chez ces malades là l'anticoagulation on va y revenir il y a un certain rationnel pour utiliser le traitement anticoagulant dans l'HTAP car on sait qu'il y a des phénomènes de thrombose in situ dans les petits vaisseaux remodelés dans des malades qui sont en insuffisance cardiaque là encore on va voir que dans la sclérodermie c'est peut-être moins évident que dans d'autres formes d'HTAP et puis il y a tout un tas d'autres mesures on va dire de bon sens comme la prise en charge psychosociale éviter la grossesse c'est moins alors dans la sclérodermie ce sont des gens plus âgés mais enfin pour les gens qui ont des HTAP idiopathiques et les femmes qui ont des HTAP idiopathiques c'est quelque chose qui est très important la réhabilitation c'est quelque chose qui a un peu le vent en poupe en ce moment en disant que on va améliorer au moins la qualité de vie des malades en les réhabilitant à l'exercice là encore il y a encore pas mal de questions qui se posent sur les manières de faire au mieux cette réhabilitation qui en tout cas souvent ça entraîne une bonne amélioration de la qualité de vie sans détérioration des paramètres hémodynamiques alors les anticoagulants les anticoagulants comme je vous l'ai dit il y a un certain rationnel et puis pour l'instant à l'ère des thérapeutiques actuelles on ne savait pas finalement quelle était la place exacte de ces anticoagulants donc il y a eu un registre dans le registre Compera qui est un registre essentiellement fait en Allemagne et en Suisse également et dans certains pays de l'Est vous voyez que quand on regarde la survie des patients qui sont sous anticoagulants la courbe en vert et par rapport à ceux qui ne reçoivent pas d'anticoagulants la courbe en rouge on a une différence significative en faveur du traitement d'anticoagulants pour les HTAP idiopathiques et uniquement pour les HTAP idiopathiques si on s'intéresse aux HTAP non idiopathiques là la courbe elle est inversée et donc même la survie est un peu moins bonne sous anticoagulants que sans anticoagulants mais ce n'est pas significatif pareil pour la sclérodermie où on a là encore la courbe des malades sous anticoagulants est en dessous de celle de sans anticoagulants mais là encore la différence n'est pas significative ce qui fait que dans la sclérodermie ce sont des malades à haut risque hémorragique avec des atteintes particulières digestives quand on met des anticoagulants comme ça sans faire attention on peut être amené à avoir des complications hémorragiques graves raison pour laquelle on a cette absence de différence significative pour les anticoagulants les imiteurs calciques vous savez que les imiteurs calciques sont des vasodilatateurs purs que l'on va donner chez les malades qui répondent en aigu aux vasodilatateurs quand on fait un cathétérisme cardiaque droit quand on est en présence d'une HTAP on va tester la vasoréactivité avec en particulier le monoxyde d'azote inhalé puis on va regarder chez les malades qui répondent favorablement chez ces malades là on va pouvoir leur donner des imiteurs calciques et vous voyez que dans l'HTAP idiopathique dans l'HTAP associé aux anorexigènes vous avez un certain nombre de malades environ 10-12% des malades qui vont avoir une vasoréactivité en aigu et bien la majorité d'entre eux pas tous mais la majorité vont avoir une réponse au long cours aux antagonistes calciques vous voyez que ça ne représente pas beaucoup de malades ça représente 7-8% des malades avec un HTAP idiopathique ou associé aux anorexigènes dans les autres formes d'hypertension artérielle pulmonaire en dehors de la MVO et des connectivites certaines mais peut-être que c'est lié on a parfois une vasoréactivité en aigu jamais de efficacité au long cours des imiteurs calciques c'est vrai aussi pour les autres formes d'HTAP donc en dehors de l'HTAP idiopathique et associé aux anorexigènes il n'y a pas d'intérêt d'utiliser des imiteurs calciques et c'est même potentiellement dangereux en particulier chez les malades qui ont une maladie véno-occlusive alors pour les autres c'est-à-dire 95% des malades qui n'ont pas de vasoréactivité moi je dirais même presque 100% des malades qui ont une connectivite on va regarder quel est le risque Eric vous a montré cette fameuse table pour stratifier finalement le risque entre faible risque risque intermédiaire haut risque c'est ça qui va nous permettre de décider quel va être le premier traitement que l'on va mettre en route chez ces malades alors qu'est-ce qu'on va regarder on va regarder ce qu'il y a des syncopes la classe fonctionnelle le test de marche parfois les données du test d'effort les biomarqueurs bien sûr le NT pro BNP certaines données d'éco-cardiographie et bien sûr le cathétérisme cardiaque 3 et en fonction finalement de si le malade se trouve avec des paramètres plutôt faible risque risque intermédiaire ou risque élevé notre décision thérapeutique va être différente alors qu'est-ce qui est recommandé dans cet algorithme de traitement là on ne parle plus du tout de médicaments comme on faisait avant en tout cas mais on va parler de stratégie et pour les malades à plus haut risque c'est-à-dire les malades en classe 4 avec des signes droits importants avec un très bas débit la recommandation pour ces malades c'est de faire un traitement combiné d'emblée par une prostacycline par voie intraveineuse associée à un traitement par voie un ou deux traitements par voie orale pour les malades à risque intermédiaire ou à risque faible on a le choix entre commencer une monothérapie ou bien commencer un traitement combiné d'emblée avec deux médicaments parfois orales alors quels sont ces médicaments on sait que ce sont des médicaments qui vont cibler il y a trois voies dysfonctionnelles dans l'HTAP on va cibler donc la dysfonction endothéliale on sait que ces trois voies dysfonctionnelles sont la voie de l'endothéline la voie du NO la voie de la prostacycline il y a un déséquilibre qui va favoriser la vasoconstriction et la prolifération vasculaire et bien on va essayer de cibler ces différentes voies dysfonctionnelles avec un certain nombre de médicaments qui sont les antagonistes de l'endothéline on a maintenant deux ou trois médicaments disponibles en tout cas deux en France soit en activant la voie du monoxyde d'azote en faisant produire par les cellules musculaires plus de GMP cycliques et donc entraîner une vasodilatation et inhiber la prolifération par les imiteurs de la PDE5 c'est le dénafiltable à la fibre et récemment un stimulateur de la guanélate cyclase et puis on a la voie de la prostacycline qui a été la première utilisée il y a un défaut de prostacycline dans l'HTAP on peut donner de la prostacycline malheureusement jusqu'à récemment il n'y avait pas de forme orale pour cibler cette voie dysfonctionnelle on avait l'hépoprosténol par voie intravenose qui reste à ce jour le meilleur traitement de cette maladie l'yloprost par voie idalée le tréprostinil par voie succutanée et récemment il a été développé un agoniste des récepteurs de la prostacycline le sélexipat qui est un médicament par voie orale alors ces différents médicaments je ne veux pas rentrer dans les détails de toutes les études qui ont été faites ils ont été testés souvent à court terme 12 à 16 semaines avec comme critère principal de jugement la distance de marche au test de marche de 6 minutes et comme vous le voyez sur cette diapositive le traitement actif ça marche en tout cas ça fait beaucoup mieux que le placebo quand on regarde les effets hémodynamiques vous voyez que quand on regarde les effets hémodynamiques des monothérapies que ce soit les antagonistes l'endothéline les émetteurs de la PDE5 et même les prostacyclines on a en gros une baisse des résistances vasculaires pulmonaires de l'ordre de 25 à 35% quand on met deux médicaments que ce soit une prostacycline et du bosantan ou bien deux médicaments par voie orale on a une baisse des résistances de l'environ 50% quand on met trois médicaments avec en particulier de la prostacycline intraveineuse on a une baisse des résistances vasculaires pulmonaires de 70% et on a publié il y a deux ans maintenant une petite série de malades traités par des trithérapies d'emblée avec de la prostacycline des malades qui étaient particulièrement graves et bien ces malades là ils sont tous en vie deux ont été transplantés mais ils sont tous en vie alors que si on regarde leurs pronostics au départ on aurait dû avoir une mortalité qui était assez importante alors ce traitement combiné d'emblée ça a été montré que dans l'étude d'ambition qui était une étude de combinaison de deux stratégies monothérapie par un antagoniste d'endothéline ou un inhibiteur de la PDE5 c'est-à-dire qui était de l'embrisantant ou du tadalafile et on a comparé cette monothérapie à un traitement combiné avec les deux médicaments administrés d'emblée et vous voyez sur cette diapositive qu'on a moins de détérioration en tout cas on a une c'est pas la survie c'est la survie sans événement bien sûr on a moins de détérioration quand on utilise le traitement combiné d'emblée par rapport à la monothérapie et ce qui faisait la différence entre ces deux courbes c'était les hospitalisations pour aggravation de la maladie dans la sclérodermie il y a une toute petite étude qui a été faite spécifiquement dans la sclérodermie qui a été faite par l'équipe de Polassoun à Baltimore qui a montré que sur une étude de 36 semaines ouverte en utilisant cette stratégie de traitement combiné d'emblée avec ces deux mêmes médicaments en brisantant on avait des résultats en particulier hémodynamiques qui étaient assez spectaculaires avec une baisse de la PAP très significative une augmentation de l'index cardiaque une baisse des résistances pulmonaires de l'ordre de 50% alors bien sûr ça ne dispense pas de réévaluer les malades même si on donne un traitement d'emblée avec plusieurs médicaments il faut réévaluer les malades en particulier 3 à 6 mois après initiation ou bien changement de tout traitement on va répéter l'examen clinique les tests d'exercice répéter l'échographie et répéter le cathétérisme cardiaque droit ça c'est quelque chose qui est très très important de pouvoir réévaluer complètement la clinique l'exercice mais également l'hémodynamique et bien on va à nouveau regarder en fonction la réponse au traitement en fonction de notre fameuse table verte jaune rouge l'idéal quand tous les malades sont dans la zone verte c'est à dire avec des critères de bon pronostic on ne va pas modifier le traitement quand le malade est dans le rouge bien sûr on va majorer le traitement intensifier le traitement mais également quand il reste dans un groupe intermédiaire l'exemple type c'est un malade qui est en classe 3 qui reste en classe 3 après 4 à 6 mois de traitement et bien c'est une indication à renforcer le traitement et de faire ce qu'on appelle une thérapie combinée séquentielle donc soit il est en monothérapie au départ il va passer en bithérapie soit il est en bithérapie initiale il va passer en trithérapie et bien sûr un malade qui est en trithérapie il va falloir discuter les traitements non médicaux et en particulier la transplantation pulmonaire on va en dire un petit mot à la fin car on sait que la transplantation pulmonaire dans les connectivites c'est plus compliqué que dans l'HTAP idiopathique alors cette stratégie de traitement combiné séquentiel elle a été beaucoup étudiée au départ sur des petites études en prenant le test de marche de 6 minutes comme critère de jugement et puis récemment dans des grandes études où on a regardé le temps jusqu'au premier événement qui était soit le décès ou un événement de morbidité exactement comme dans l'étude d'ambition qu'on a vu précédemment donc il y a eu deux grandes études qui ont été faites l'étude Serafin et l'étude Griffon qui ont montré que de rajouter un deuxième médicament comme dans l'étude Serafin qui était du massitentant qu'on rajoutait à des malades déjà traités en particulier par inhibiteurs de la P2-5 pour les deux tiers d'entre eux ou bien le sélexipag chez des malades déjà traités par monothérapie ou bien même déjà sous bithérapie puisqu'un tiers des malades dans l'étude Griffon étaient déjà sous bithérapie vous allez voir qu'en rajoutant un deuxième ou un troisième médicament on va là encore gagner sur le critère principal de jugement ça ce sont le résultat principal de l'étude Serafin vous voyez que la courbe de survie sans événement elle est bien meilleure chez les malades traités par massitentant et cygdénaphile pour deux tiers d'entre eux par rapport aux malades qui ne reçoivent pas le massitentant avec une une amélioration de 45% une diminution de 45% des événements qui étaient soit le décès soit un événement de morbidité ce qui faisait la différence là encore c'était l'aggravation de l'HTAP et puis pareil pour l'étude dans l'étude Griffon avec le Célexipag où on a une réduction de ce critère de jugement composite d'essai ou morbidité dû à l'HTAP avec une réduction de l'ordre de 40% de survenue d'un événement sous Célexipag par rapport aux malades qui n'en recevaient pas dont certains d'entre eux étaient déjà sous bithérapie orale là encore ce qui faisait la différence c'était l'hospitalisation ou bien l'aggravation de la maladie et dans l'étude Griffon il y a eu une sous-étude dans l'HTAP déconnectivité en particulier dans la sclerodermie il y a eu beaucoup beaucoup de malades comme vous le voyez 167 dans chaque groupe c'est à ce jour probablement la plus grosse série de malades inclus dans une étude contrôlée où là encore on retrouve exactement ce que l'on observe dans l'ensemble de l'étude avec une réduction de 40% avec le traitement actif par rapport au placé alors dans la sclerodermie comme je vous l'ai dit on l'a dit au tout début dans la sclerodermie il y a l'HTAP et puis il y a les autres formes d'hypertension pulmonaire et dans la sclerodermie on a très souvent une atteinte interstitielle de la fibrose pulmonaire qui est parfois sévère parfois modérée parfois très très mineure on est parfois dans la difficulté pour séparer malades qui dans le groupe 1 avec en particulier peu d'atteintes interstitielles mais une HTAP sévère et puis des malades qui ont plus d'atteintes interstitielles parfois de la vraie fibrose et qui est là on aurait plutôt tendance à classer dans les hypertensions pulmonaires du groupe 3 qu'elles soient modérées mais surtout sévères et vous voyez que ces malades qui ont une maladie interstitielle et une hypertension pulmonaire dans le cadre de la sclerodermie ont un pronostic qui est encore plus mauvais que ceux qui ont uniquement une HTAP et ces malades là la grande déception c'est qu'ils répondent extrêmement mal au traitement dans cette étude qui avait été publiée en 2011 on voit que chez des malades qui avaient donc une hypertension pulmonaire une fibrose pulmonaire et une sclerodermie ces malades là on voit qu'il n'y a pas de bénéfice du traitement spécifique quel que soit le traitement spécifique de l'HTAP il n'y a pas d'amélioration du test de marche il n'y a pas d'amélioration du débit cardiaque il n'y a pas d'amélioration significative des résistances vasculaires pulmonaires et ce qui est très inquiétant c'est que beaucoup d'entre eux vont aggraver leurs échanges gazeux par anomalie des rapports ventilation-perfusion les médicaments qu'on utilise ça reste des vasodilatateurs et ces vasodilatateurs vont aggraver chez ces malades souvent les rapports ventilation-perfusion ce qui va entraîner non seulement l'absence d'amélioration clinique mais également une survie moins bonne chez ces malades l'autre problème que l'on rencontre c'est comme l'a dit Eric précédemment c'est la maladie vénoclusive en tout cas ce qu'on pourrait appeler l'atteinte vénulaire dans le cadre de la sclérodermie ces malades là si on les met trop rapidement au vasodilatateur voilà ce qui se passe on observe souvent très rapidement un œdème pulmonaire et qui va parfois entraîner le décès des malades donc il faut être extrêmement prudent et bien bien regarder comme l'a montré Eric précédemment le scanner thoracique pour vérifier s'il existe ou non des signes de maladie vénoclusive ou d'atteinte vénulaire dans le cadre de la sclérodermie est-ce qu'il y a des adopathies médiastinales est-ce qu'il y a des opacités nodulaires centrolobulaires est-ce qu'il existe des lignes septales ça c'est des choses très importantes sur le plan clinique c'est parfois très difficile de distinguer des vrais HTAP même si c'est souvent des malades un peu plus sévères bien sûr quand il y a un antécédent dans l'œdème pulmonaire c'est très évocateur parce que l'œdème pulmonaire ça n'arrive pas dans l'HTAP pur et puis comme tu l'as dit tout à l'heure également une DLC au basse et une hypoxie très sévère vont être évocateurs de ce diagnostic rarement on est amené à faire un lavage alvéolaire qui va retrouver des sidérophages et vous voyez que là c'est le même diapositif qui a été montré tout à l'heure il y a une survie qui est très très mauvaise quand il y a des signes évidents de maladies véno-onclusives dernière partie est-ce qu'il y a un intérêt aux immunosuppresseurs dans l'HTAP des connectivites et bien dans la sclérodermie probablement pas c'est une toute petite série mais vous voyez que dans cette petite série rétrospective on avait traité des malades avec un lupus une connectivite mixte une sclérodermie avec des bolus d'endoxan donc de cyclophosphamide associée à une corticothérapie vous voyez que toutes les sclérodermies aucune n'a répondu favorablement aux traitements immunosuppresseurs ce qui n'est pas du tout le cas des lupus ou des connectivites mixte puisque environ 40% d'entre eux vont répondre favorablement à des bolus de cyclophosphamide à une corticothérapie avec une très très bonne survie chez ces malades étiquetés répondeurs par rapport à ceux qui ne répondaient pas aux immunosuppresseurs ce qui nous a conduit à proposer avec Zali Jaïs et David Launay il y a quelques années un algorithme de prise en charge pour ces malades qui avaient une hypertension artérie pulmonaire dans le cadre d'un lupus ou d'une connectivite mixte en fonction de leur sévérité de démarrer soit par un traitement immunosuppresseur seul quand il n'était pas trop sévère sur le plan clinique et hémodynamique avec une réévaluation généralement après 6 bolus 6 mois et puis pour les malades les plus sévères par contre l'association d'un traitement immunosuppresseur et d'un traitement spécifique de l'HTAP et avec là encore une réévaluation au bout de 6 mois un point très important c'est que chez ces malades qui répondent au bolus de cyclophosphamide ne jamais oublier le traitement immunosuppresseur d'entretien par la datioprine ou bien le mycophénologue mofétile ça c'est quelque chose qui est très important et on a comme ça des malades qui vont répondre extrêmement bien et ce de façon totalement dissociée de l'évolutivité du lupus ou de la connectivite mixte parfois le seul signe d'évolutivité c'est de l'HTAP et il ne faut pas récuser le traitement immunosuppresseur sous prétexte qu'il n'y a pas de signe d'évolutivité du lupus que ce soit sur le plan clinique ou biologique et vous voyez que là encore la survie de l'HTAP lupique ça c'est les données du registre anglais elle est excellente par rapport à la sclérodermie même si bien sûr il y a beaucoup beaucoup moins de malades avec une HTAP lupique qu'une HTAP de sclérodermie enfin y a-t-il une place pour la transplantation pulmonaire dans ces maladies en particulier dans la sclérodermie la transplantation pulmonaire dans la sclérodermie ça pose un problème parce que très difficile en particulier de convaincre nos collègues chirurgiens de transplanter ces malades qui ont une maladie systémique une forme de rénaux des ulcères digitaux un reflux gastro-osophagien qui pose de réels problèmes de prise en charge en particulier post-opératoire alors quand on voit il y a des petites séries qui ont été publiées mais vous voyez que chez des malades qui ont une sclérodermie et qui ont été transplantés dans les 6 premiers mois voire la première année on a une surmortalité qui est très nette par contre quand on regarde les données à long terme elle est très similaire aux HTAP idiopathiques ou bien aux fibroses pulmonaires il y a 2 ans maintenant nous avions publié presque 3 ans d'ailleurs avec David Loney et tout plein de collègues à la fois pneumologues cardiologues internistes des recommandations pour l'approche multidisciplinaire de patients avec une HTAP sclérodermie ou une sclérodermie pouvant bénéficier avec en tout cas une indication à une transplantation pulmonaire ou cardiopulmonaire et nous avions proposé un certain nombre de contre-indications spécifiques à la sclérodermie en particulier une myopathie inflammatoire non contrôlée une atteinte diaphragmatique également non contrôlée la notion d'ulcère digitaux là encore mal contrôlée malgré un traitement optimal l'œsophage qui est un vrai vrai problème en particulier les reflux gastro-œsophagiens sévères chez ces malades-là ou des béances œsophagiennes posent un vrai vrai problème de prise en charge avec le risque majeur de pneumopathie nosocomiale chez des malades très immunodéprimés en post-opératoire elles doivent être une contre-indication et puis d'autres contre-indications plus rares donc il est très très important que quand on envisage la transplantation pulmonaire chez des malades avec une HTAP de sclerodermie d'avoir une évaluation complète multidisciplinaire qui ne tient pas compte uniquement de l'état général et l'état cardiaque ou cardiopulmonaire voici les messages que nous voulions vous faire passer concernant le traitement de l'HTAP associé au connectivite on doit utiliser le même algorithme de traitement pour les HTAP idiopathiques et c'est ce qui est les recommandations en tout cas de la Société Européenne de Cardiologie et de Pneumologie les malades qui reçoivent les traitements spécifiques de l'HTAP on sait que ces malades-là quand ils ont une HTAP de sclerodermie ils vont répondre de façon moins favorable que les patients qui ont une HTAP idiopathique que ce soit en termes cliniques hémodynamiques et surtout en termes de survie alors plusieurs explications à ça la présence des comorbidités l'atteinte interstitielle qui est très fréquente l'atteinte vénulaire qui est également fréquente et puis les maladies cardiaques gauches et il y a peut-être encore d'autres explications on sait également que le fait d'avoir une fibrose pulmonaire ou une maladie interstitielle avec une hypertension pulmonaire ou bien avoir une maladie vénéoclusive souvent ces malades vont se détériorer quand on va les mettre sous traitement de l'HTAP et donc il faut être extrêmement vigilant pour diagnostiquer correctement ces deux entités c'est assez facile généralement pour la maladie interstitielle c'est parfois plus difficile pour la maladie vénéoclusive et il n'y a aucune évidence en tout cas pour considérer un traitement spécifique de l'HTAP chez ces malades qui ont une hypertension pulmonaire dans le cadre d'une maladie interstitielle que ce soit d'ailleurs dans le cadre d'une connectivite ou autre chez ces malades bien sûr la transplantation doit être envisagée chez des malades très sélectionnés et on vient de le voir en tout cas chez des malades à qui on a fait tout un bilan extrêmement exhaustif et enfin pour terminer le traitement immunosuppresseur doit être envisagé chez tous les malades qui ont une HTAP dans le cadre d'un lupus ou d'une connectivite mix et ce de façon indépendante de l'activité de la maladie causale voilà je vous remercie merci Olivier je pense qu'on a le temps pour quelques questions alors tout d'abord c'est très clair mais il reste quand même un certain flou dans certaines situations cliniques un petit peu compliquées notamment s'il y a un doute sur une maladie vénoclusive parce que c'est une situation de plus en plus fréquente et quand on est très attentif sur le scanner on a l'impression d'en voir à tout le monde à tous les patients en sclerodermique avec hypertension pulmonaire quand vous avez un doute sur la maladie vénoclusive pour vous est-ce que c'est une contre-indication au traitement combiné d'emblée du fait du risque d'œdème pulmonaire est-ce que vous allez plutôt de manière alors plutôt séquentielle et progressive oui c'est plutôt alors c'est sûr que quand on a un doute sur une maladie vénoclusive premièrement on ne va jamais à la biopsie pulmonaire ça c'est un point qui est quand même extrêmement important la biopsie pulmonaire c'est vraiment à très 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 haut risque chez ces malades là donc on ne fait jamais de biopsie pulmonaire pour confirmer une atteinte vénulaire ou une maladie vénoclusive vraie on va se baser sur un faisceau d'arguments comme on l'a vu et puis en termes de traitement on va être effectivement extrêmement prudent plutôt commencer par une monothérapie souvent par un antagoniste l'endothéline parce que c'est le moins vasodilatateur quand on prend les trois classes thérapeutiques et puis on va réévaluer les malades comme on fait d'habitude au bout de 3-4 mois et être vraiment extrêmement prudent dans les thérapies combinées séquentielles est-ce qu'alors vous introduisez le traitement en hospitalisation avec l'azilix là de l'autre main ou bien pas vraiment souvent on commence en hospitalisation mais on ne les garde pas très très longtemps on les garde de 48 heures et puis on les souvent on majeure le traitement diurétique avant même ou en même temps que l'on met en route le traitement spécifique tu disais que dans ces situations les calcium bloquer peuvent être délétères alors tous les patients sclerodermiques sont sous calcium bloquer une question nous est souvent posée est-ce que dans ce cas il faut les arrêter alors généralement vous utilisez souvent des inhibiteurs calciques à faible dose donc généralement ça ne pose pas de problème parce que le malade il arrive déjà sous inhibiteur calcique et on finit par faire le diagnostic d'hypertension pulmonaire voire d'hypertension pulmonaire avec une atteinte vénulaire non généralement on ne les arrête pas les inhibiteurs calciques on utilise à visée vasodilatatrice dans l'HTAP quand c'est nécessaire ce qui est quand même extrêmement rare on utilise des doses qui sont beaucoup beaucoup plus importantes une autre question concernant les antivitamines K la démonstration des courbes est vraiment vraiment impressionnante il ne faut plus jamais utiliser un BK chez les patients sclerodermiques pour qui on fait un diagnostic donc la recommandation est faible elle doit être la recommandation c'est d'utiliser avec parcimonie et un peu au cas par cas donc s'il n'y a pas d'indication claire moi je ne recommande pas d'utiliser les anticoagulants c'est-à-dire que le malade a une grande insuffisance cardiaque plutôt tendance à essayer malade qui est sous prostacycline intraveineuse par exemple là ceux-là on a plutôt tendance à les laisser pour qu'ils ne trompent pas sur leur cathéter mais en dehors de ça on ne se précipite pas sur les anticoagulants dans le cadre de la sclerodermie on a eu des gros gros accidents en particulier des hémorragies digestives chez ces malades mais oui comme ils ont des telangétasies digestives qui saignent de façon que tout souvent c'est un gros risque et puis les ulcérations peuvent avoir au niveau de l'œuf ils peuvent saigner aussi certains patients sclerodermiques ont une composante portopulmonaire est-ce que ça réduit les stratégies thérapeutiques est-ce qu'il y a des médicaments contre-indiqués quand le foie est malade et qu'il y a la cirrhose ? Alors nous on n'a pas dans l'hypertrose portopulmonaire on en voit beaucoup beaucoup c'est devenu pas dans les connectivites mais en dehors des connectivites c'est devenu une énorme cohorte en tout cas dans notre centre donc on a pas mal d'expérience de ça non il n'y a pas vraiment de médicaments contre-indiqués même les anticoagulants d'Otéline dont on sait qui donnent parfois des élévations de transaminase c'est le cas pour le bosantan on l'a même utilisée dans des cirrhoses chalde B avec plutôt des bons résultats à la fois en termes d'efficacité mais également de sécurité et d'emploi on a un peu plus de condition de transaminase mais c'est parfaitement gérable et on n'a pas vraiment de complications l'autre complication potentielle c'est l'aggravation de l'hypertension portale puisque comme avec tous les vasodilatateurs on peut avoir une majoration de l'hypertension portale avec une aggravation de copénie l'augmentation de l'aspect de l'olégalie chez des malades qu'on va mettre au vasodilatateur quand il y a une hypertension portale associée on peut mettre des bêtas bloquants pour éviter sainement des virus alors ça non on a bien montré que les bêtas bloquants c'était contre-indiqué dans l'HTAP ça diminue beaucoup le débit cardiaque ça diminue les capacités d'exercice et les malades le simple fait d'arrêter les bêtas bloquants souvent ça suffit pour les améliorer de façon très significative et puis enfin une dernière question quand on a fait un diagnostic d'HTAP par cathétérisme cardiaque droit on est sûr que c'est un groupe 1 on a mis en route un traitement allez on peut les suivre sur simplement la clinique l'AMT pro-ENP et l'écho non il ne faut pas toujours faire le KT quand même ça c'est une question la question piège dans les recommandations effectivement on n'oblige pas à refaire systématiquement un KT sauf 3-4 mois on va dire 3-6 mois après mise en route d'un traitement ou après 3-6 mois après chaque changement de traitement après le maître qui va bien suivi au long cours dans les recommandations c'est pas obligé de refaire systématiquement un KT nous on le fait quand même parce que je crois que c'est intéressant d'abord ça donne des renseignements qu'on ne peut pas collecter autrement le débit cardiaque le débit cardiaque à l'échographie c'est pas comme le débit cardiaque en éboli dynamique or le débit cardiaque c'est un élément clé du pronostic et si on veut garder les malades dans la zone verte comme on a vu tout à l'heure à faible risque les éléments importants à surveiller c'est la classe fonctionnelle ça c'est de l'interrogatoire c'est facile c'est le test de marche ça c'est très facile aussi mais c'est aussi l'hémodynamie la pression de l'oreillette droite et puis l'index cardiaque ou le débit cardiaque et l'ASVO2 donc des choses qui sont difficilement accessibles autrement qu'avec l'hémodynamique donc nous par expérience on fait généralement un KT annuel à ces malades là quand ils vont bien les malades ils vont extrêmement bien parfois c'est sûr quand on l'espace un peu mais ça fait partie en tout cas d'un de nos éléments de surveillance en tout cas tout nouvel événement clinique ou touchant Ah oui bien sûr et en cas d'agra en cas d'agra c'est évident Très bien Donc ce sera le message principal je crois pour cette présentation merci pour votre écoute merci aussi au professeur François Chabot qui est président de la SPLF qui nous a donné son bureau pour vous proposer cette web conférence ce jour et surtout faites la pub de ces web conférences de la filière FAI 2 et retour de vous merci beaucoup pour votre écoute